... Franchement, moi, ils m'ont contacté, comme quoi il y avait beaucoup d'équipes qui reprenaient, mais ça se faisait plutôt en fonction de l'entraîneur. C'est plutôt l'entraîneur qui décidait s'il voulait reprendre ou non. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de reprendre avant Noël, vu que ça fait quand même un mois qu'on est à l'arrêt, à cause des conditions sanitaires. Alors, quand on a su que c'était possible, le président des jeunes, il a envoyé un message à tous les coachs pour demander ce qu'il souhaitait reprendre. Et bien sûr, tout le monde a répondu de façon favorable. Et ensuite, il a fallu s'organiser. Il a dit que c'est une séance maximum par semaine et par équipe. Donc, il a fallu se positionner. Et puis, on s'est arrangé entre nous pour ne pas être en même temps, pour éviter qu'il y ait deux équipes qui s'entraînent en même temps. Et bien sûr, pas d'accès aux vestiaires, pas de douche, rien du tout. On a prévenu tout le monde, les filles comme les garçons, qu'elles devaient arriver en tenue et puis repartir en tenue. Franchement, moi, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Je pense que pour eux-mêmes, ils comprennent. Je pense qu'on doit reprendre maintenant. Et non, j'ai qu'eux des réponses positives. Et franchement, ils étaient pour. J'ai eu aucun problème au niveau des parents sur ça. Alors, avant de reprendre, bien sûr, moi, j'ai fait un message à tous les parents en leur demandant ce qu'ils en pensaient. Parce qu'on s'est dit, finalement, avant Noël, il ne reste qu'un jour, trois semaines. Est-ce qu'on va reprendre ? Alors que finalement, le travail qu'on fait là ne sert pas forcément à grand-chose pour la suite de la saison. On peut tout aussi bien attendre janvier. Mais j'ai vraiment eu des réponses favorables de tout le monde, de tous les parents. Les filles sont impatientes de reprendre. Donc, je me suis dit, on ne peut pas laisser passer ce temps-là. Puis, je me suis dit, on est quand même encore assez loin de Noël. Voilà, on peut y aller. On peut essayer de caser deux, trois séances. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a fait trois séances d'entraînement. Aujourd'hui, en plus, on a de la chance. Il fait un super temps. Voilà, il fait 10 degrés. C'est un bonheur, quoi. Ils sont, je pense, très contents. J'ai eu des réponses des parents comme quoi les enfants attendaient ça avec impatience. Et depuis plus d'un mois maintenant. Donc, je pense qu'ils sont très impatients de s'entraîner. Et je pense que ça va se ressentir pendant l'entraînement. On le voit lors des séances. Elles sont souriantes. Même si on essaye de leur dire, attention, le Covid, et de respecter les gestes barrières, c'est compliqué. Parce qu'on fait des exercices, des petits jeux. On n'a pas le droit de faire des confrontations. Mais on fait des petits exercices. Dès qu'elles gagnent, même si elles marquent un point, etc. Elles sont contentes. Presque elles se sautent dans les bras. Enfin, il faut les canaliser. Il faut les freiner un petit peu. Mais on sent un réel bonheur de pouvoir, à nouveau, être dehors, courir, se défouler, fouler les terrains de foot. Enfin, c'est vraiment un bonheur pour toutes ces filles. Et en tant que coach, ça fait plaisir de voir ce bonheur qu'on peut apporter aux enfants. Oui. Parce que j'ai vu mes copines, j'aime bien jouer au foot, et j'aime bien le coach. Je suis contente de reprendre le foot, surtout parce que j'avais besoin de courir, de m'entraîner de nouveau, et aussi pour être avec mes amis aussi. Alors moi, je suis contente de reprendre le foot, j'aime bien le foot, parce que je suis contente de trouver des amis. Parce que ça fait déjà longtemps qu'on avait pu faire sport et ça m'a manqué. Moi, j'aime bien le foot, parce que c'est une activité où il faut se défouler. Et vu que moi, j'adore courir partout, et c'est pour ça que j'adore reprendre. Moi, ça m'a manqué parce que ça me permettait de me distraire. J'ai 18 enfants dans mon groupe, et du coup, j'ai donc divisé l'entraînement en deux groupes. Un groupe aujourd'hui et un groupe plus tard. Du coup, les neuf premiers s'entraînent de 14h à 15h, et le deuxième groupe de 15h à 16h15. Notamment pour éviter les grands regroupements et tout ça. J'ai plus prévu des exercices où chacun a son ballon. Et c'est plus basé sur la conduite de balle, les passes, mais aucun contact physique entre les joueurs. Je pense que c'est important, parce que chacun a envie d'être bloqué par ce confinement. Et chacun est content de pouvoir à nouveau sortir et pratiquer une activité sportive, que ce soit nous en tant que coach, ou que ce soit les enfants. Moi, je vois avec mon équipe féminine, c'est vraiment extraordinaire. On a fait trois séances depuis qu'on a repris. Mais j'ai l'impression que les filles ont changé. Il y a vraiment une envie qui est là, qui est forte, de la passion, de la convivialité. Vous avez dû voir aujourd'hui dans la séance qu'on a fait, les filles, c'est un bonheur. Elles sont heureuses de se retrouver. Et du coup, je pense que pour les enfants, c'est plus un moment de décompresser un peu, je pense. Vu que c'est très difficile pour eux. Depuis plus d'un mois, ils enchaînent école, maison, école, maison. Ils n'ont pas trop d'activité en dehors de l'école. Et je pense que le foot, ça leur permet un peu de se libérer, de voir autre chose. Et j'ai décidé de faire ça avant Noël, un peu pour marquer le coup, de ne pas leur faire attendre jusqu'à après les vacances. Voilà. Joyeux Noël ! Joyeux Noël !